Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Pour chers téléspectateurs d'Equivox TV, divers sujets à la une des quotidiens. Concernant la pandémie de coronavirus, Sousa note que la courbe des contaminations a été encore inversée dans le bilan de mardi annoncé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le quotidien critique souligne que plus de 5000 patients ont été déclarés guéris de la maladie. A la date du 7 juillet 2020, le Sénégal a officiellement dénombré 7547 cas de coronavirus, dont 2386 sous traitement et 137 décès. Là se fait écho à sa une de ses propos de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré. La statue de FEDERB doit être remplacée par celle de Ndateyalla. Enquête constate que le retour à la normale après la levée des mesures restrictives contre la propagation de la COVID-19 n'est pas profitable à tous dans la sécurité et la sérénité et affiche à la une criminalité levée, état d'urgence et couvre-feu. Les agresseurs s'énartissent. Tribune scute l'entourage présidentiel et dresse des profils controversés. Depuis son arrivée à la magistrature suprême en 2012, l'entourage du président Macky Sall a été fortement critiqué. Différents profils, les uns aussi controversés que les autres ont, par la force des choses, occupé la scène politique en se singularisant par des propos indécents que la morale recuse, souligne la publication. Témoins s'intéressent à l'art de transformer une contrainte en opportunité avec le port du masque chez les femmes. Le journal raconte les dernières volontés d'une étoile filante, celle du jeune Amadou Lamine Bouy, mort d'un cancer en 2019 à l'hôpital Saint-James d'Angleterre. Libération revient sur l'affaire des six gazelles Oryx. Les six gazelles Oryx de la réserve de Katané étaient bel et bien destinées à la ferme Sayel qui appartient selon des sources autorisées au ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Abdou Karim Sall a interrogé par Libération soutient. Cependant qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt. Pour le quotidien Source A qui avait révélé cette affaire, la cellule de communication du ministère n'a rien expliqué qui puisse convaincre les plus sceptiques au sujet des gazelles Oryx extirpées de leur plein sommeil de Ranero pour être acheminées à Dakar et qui n'ont pas toutes survécu. Dans son édition de lundi 6 juillet, Source A a révélé que le ministre de l'Environnement et du Développement Durable et la Direction Nationale des Parcs Nationaux sont citées dans une sombre affaire de gazelles Oryx extirpées de Ranero puis transférées dans la réserve privée du ministre Abdou Karim Sall. L'Observateur titre à sa une contentieux Achille Sénélec, l'état du New Deal, le point sur les négociations. Walf quotidien, hyper-présidentialisme, maquis, seul maître à bord, unique décideur, son poids écrase tout. Protocole en lambeau et conflit de compétences dérègle le système, les encombrant invités à la table du chef. Par rapport à la réciprocité Sud Quotidien, titre à sa une Dakar tient tête à Bruxelles. Ligue quotidien revient sur le silence d'Idriss Sec. Terrain de KFC, objet de bruit sur la corniche entre Abindou, Atepa et la famille de Baba Tangom. Rebondissement, le terrain où la directrice générale de Sédima a installé KFC appartient à l'ex-ministre des Sports d'Aoudefeil. Vava a acheté le site. Il y a de cela 40 ans et il a habité durant 25 ans avant de le louer à Shell pendant 15 ans. Et pour terminer l'actualité sportive sur le quotidien record, Mercato, Real toujours à l'affût. Pourquoi Zidane veut Sadio Mane ? Ce mercredi à 19h15, Sadio pour un premier but contre Bayekton. Ligue à derby catalan à 20h. Barça Espagnol, défaite interdite. Et sur stade, Ligue à derby contre l'Espagnol, le Barça doit gagner à tout prix. A 4 points du Real, les Catalans n'ont plus de jokers. Zidane veut compter sur un trio Grézou, Suarez, Messi en feu. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker.